Hey, bien le bonjour à tous, c'est Steve qui vous accueille pour une nouvelle vidéo unboxing slash review d'un Kaiju ARTSHIP. Hey, il a vraiment l'air incroyable, sérieux, les figurines de Pacific Rim, c'est une de mes séries préférées, ça m'en prend en plus et je capote. Alors un qui est un peu à la boîte, il est écrit Kaiju ici, on peut voir une photo de la figurine qui a déjà l'air incroyable, sérieux, il a l'air... ça a l'air débile mental, juste à regarder, juste la boîte. Le collecte des morts, oh, yes, oui, 100% oui, All New Access Reasons, Ultimate Striker, Eureka, y'a l'air, c'est... Ultimate Gypsy Danger, y'a l'air, c'est... y'ont tout l'air, c'est... Deluxe, Mew Tavar, on l'a, on l'a celui-là, on l'a les boys, pis un autre côté de la fille. Alors, on ne tarde plus, je vous vais priaiser, on rouvre ça tout de suite. Euh, j'ai au préalablement enlevé, euh, tout ce qui était, euh, tie-rap et, euh, trucs vraiment longs à enlever. Pour tout de suite passer, euh... On peut voir en arrière que c'est le même background, euh, que l'autre Mew Tavar qu'on avait. Enfin, je pense, c'est une roche, euh, une pierre ici avec, euh, de l'océan, parce que, euh, la brèche dans le film est dans l'océan. Pas marque la brèche, mais, euh, la brèche d'où sortent, euh, ces créatures, ces kaijus. Alors ici, euh, je prends, je le tiens en main, euh, l'espèce de piédestal, euh, le support. Hey, là, là, qu'est-ce que c'est ça? Si je tire plus fort, j'ai peur de briser le pied. Les ciseaux sont là pour moi. J'adore avoir des figurines qui viennent avec, euh, un support. T'sais, la figurine, elle peut être à chier, pis... Ça va être un point positif qu'elle aille, euh, un support. Surtout des supports, euh, translucides comme ça, là. Euh, NECA Made in China. Merci. Alors voilà, le support, c'est le, c'est absolument, c'est, euh, exactement le même, euh, que pour le mutavar. Ah! Ha, 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 ha! Maintenant, regardons à cette œuvre d'or. C'est vraiment, euh, quelque chose d'incroyable. On va focusser. Après, euh, faut... On peut voir, ah, man, ah! J'suis quasiment à 100 mots, j'suis sur le cul, je vois ça, là. Y'est vraiment badass. Sérieux, c'est, c'est sick, là, ça a pas de bon sens. C'est que c'est... C'est malade mental. Hey, hey, oh mon dieu, les articulations d'une bouche! Yaaaah! Ok. La paint job. De... De... Ha! Y'est ben trop stylé, le boy! On peut voir les yeux, ici, là. Ils sont vraiment sick, là. La pupille noire, là, le petit... Ils sont vraiment petits, là, les yeux, là. Pis c'est quand même un bleu qui est assez frappant au travers du... Du mauve, avec le... Le genre de teinte de brun, ici, on... On mélange ça avec un peu de beige, avec un peu... Pis là, le jaune éclatant, je veux qu'il... Traverse un peu ses yeux, là. C'est vraiment sick, ça... Chling! Pis là, il y en a aussi sur sa carapace en arrière. Une carapace. Merde! Il est en main incroyable! La carapace, c'est de la même couleur que... Admettons, les... Euh... C'est euh... C'est des genres de cornes de coude. Des cornes de coude. Et puis, euh... Ces griffes. Pis ces... Ces griffes aussi euh... Ah non! Des cornes de... 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 De genoux virés à l'envers. Euh... Ces griffes, par contre, sont pas de la même couleur, euh... Ces griffes de pied. Ce qui est un peu bizarre. Euh... En dessous, euh... On a-tu des pegoles? Euh... Non! Oh non! On a... On a un talon de griffe. Fait que ça, c'est fou rare. Tu sais que ça, toutes les... Le... Le... Toutes les détails, là, sont vraiment incroyables. T'sais, ils ont comme un... Je sais pas si vous le voyez, là. Ils ont comme un effet, là... Euh... Mouillé. Le translucide, là. Qui... Qui... Qui brille un peu. Pas translucide, mais euh... Brillant, un peu. Euh... Qui donne l'aspect plus... Encore plus, euh... T'sais, genre... Pas huileux, mais t'sais, genre... Écaillé, pis euh... Vraiment, là, avec un... Un... Une peau cuivrée, là, t'sais. Mais les bandibulles, ici, sont articulées. Ah non, 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 non. J'ai pas les articulations de ça. Pfff! Oh my god! Il est... Je le trouve pas... Je le trouve plus, tu sais, que juste à cause qu'il est mauve. T'sais, je veux dire, je suis vendu, là. Ça a pas de bon sens, là. Ha! Bon! Hey! Checkz-moi ça! Comment c'est ça? Toutes les effets d'ombrage, pis tout ça, là... Les changements de texture, ici... Ici, on peut voir... J'sais pas si... On peut... On peut... C'est dur à distinguer à l'oeil. Mais au toucher, ici, c'est... C'est beaucoup plus lisse, que là. Qui est pas mal plus rugueux, là. Trrrrush! Trrrush! Hm! je trouve ça plate un peu qu'il n'aille pas peinturer la jointure ici mais bon mais bon il est tellement badass alors pour les articulations on a une articulation à la bouche qui peut s'ouvrir c'est dégueulassement cique genre pour ouvrir par en bas ouvrir la gueule l'ouvrir séparément l'écarte un peu comme un dinosaure la fermée il a l'air plus sévère il est tellement sick les narines au travers de la corne la corne qui est vraiment qui est vraiment proéminente sur son front sur son crâne au niveau des bras les épaules lèvent pas vraiment vers le haut mais ils font presque un 360 normalement mais à cause de la carapace ça bloque on a on n'a pas d'articulation on n'a pas de oui on a un pivot de biceps oh yeah on en a un on a on n'a pas ce coude là il se déplie pas non il se déplie pas par contre oui il se déplie oui il se déplie mais pas beaucoup à cause il se déplie un peu ouais ensuite il peut pivoter même chose avec le poignet le poignet est très bien articulé il peut pivoter et ainsi s'incliner de haut en bas même chose pour l'autre bras ensuite les mandibules sont articulées au niveau du torse mais ils n'ont pas de pli ici ensuite au niveau de la tête on a l'articulation qui est assez visible ici de gauche à droite et au niveau du cou ça tourne mais ouais ça pivote ouais ça pivote mais il monte pas de haut en bas non pas vraiment pas il monte légèrement mais pas plus qu'il faut ensuite au niveau du chest on a une articulation au niveau du torse ouais au niveau au niveau du torse qui fait aussi effet des hanches aussi il y en a pas au niveau des hanches ça fait qu'il peut se tomber légèrement pas complètement à cause encore la carapace est trop grosse ensuite au niveau des jambes on a un ball joint ce qui est très bien il n'y a pas de pivot au niveau des cuisses on a un genou ici qui peut est-ce qu'il peut plier ? oui il peut plier mais il est là-bas voilà il peut plier c'est pas un double joint ici mais on a deux genoux fait que il peut plier un peu aussi le deuxième genou et puis on a un pivot de cheville et puis mon pointe est pas vraiment mais on peut parquer par le haut au niveau de la queue il y a zéro articulation il est vraiment incroyablement cycle sérieux là et puis si on le met debout genre sur la pointe de ses talons jusqu'à la pointe de sa flèche de sa corde il fait approximativement 26 cm et demi il fait même pas dans mon cadrage c'est tellement malade ouais un peu plus que ouais non plus que 26 cm et demi maintenant on va essayer de le faire tenir genre kind of debout comme ça on va essayer de le placer comme ça ouais big money le support qui est fait pour être plus branché que ça je pense avez-vous vu le film Pacific Rim l'avez-vous vu non mais l'avez-vous vu le film parce que moi c'est même les films préférés je veux dire c'est des films de robots géants et d'extraterrestres qui se battent c'est vraiment en cycle regardez ça on va essayer de le faire battre contre le Mark 1 quand même assez gros c'est de la même wave avec le Mark 1 puis tout ça c'est fort ça c'est contrôlé puis mettons qu'on le met contre le Mutavor aussi il est dans marde comparé au Mutavor on dirait qu'il est un peu plus gros je pense vous pouvez voir il est un peu plus gros si on les met côte à côte mettons comme ça comme ça puis lui comme ça je dirais que bon là lui lui il touche le fond puis lui aussi à cause de sa tête il est plus long mais aussi à cause de son dos son dos il est un peu plus long tandis que lui grâce à cet aileron là il a l'air un peu plus massif mais au niveau des épaules aussi il est un peu plus large que l'autre ouais mais lui sa peinture est vraiment différente on peut voir qu'il est plus luisant je ne sais pas si vous avez remarqué je vais zoomer un peu il est un peu plus luisant que lui il est un peu plus terne il est un peu plus sec mettons dans sa peint job il a moins l'air il a moins l'air luisant que l'autre tu sais on voit que c'est pas la c'est pas la même la même sorte tu sais vous voyez les effets de lumière on peut voir l'espèce de luisance tandis que lui il n'y en a pas c'est pas le même genre c'est pas le même c'est pas le même kaiju on s'entend mais je trouve ça ils sont vraiment incroyables ouf ils sont secs je vais check ça la merde j'en ai eu un la 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 C'est parti.